Chères anciennes étudiantes, chers anciens étudiants de l'université Michel-de-Montagne-Bordeaux III ou de l'université Bordeaux-Montagne, en tant qu'ancien étudiant moi-même de l'université Michel-de-Montagne-Bordeaux III et en tant que président aujourd'hui de l'université Bordeaux-Montagne, comme quoi les études à Bordeaux-Montagne mènent à tout, même à n'importe quoi, je suis doublement heureux de vous accueillir ce soir pour ce premier after work des alumnis qui est en même temps, en quelque sorte, l'inauguration d'une nouvelle plateforme sur laquelle je vous invite, dès que vous êtes rentré chez vous ce soir, à vous inscrire, si ce n'est déjà fait, la plateforme alumnis.u-bordeaux-montagne.fr et qui vous sera présentée brièvement tout à l'heure. Ce soir est un événement important pour notre université à plusieurs égards, Même si certaines formations animent depuis longtemps leur propre réseau des anciens dans notre université, nous avions un grand besoin de structuration d'un réseau des anciens à l'échelle globale de l'université. Les écoles qui ont l'habitude de cette pratique, depuis longtemps, en connaissent bien les effets positifs, notamment en termes d'insertion professionnelle des étudiantes et des étudiants, ou ne serait-ce que de stages. Une autre dimension d'un tel réseau est le développement du sentiment d'appartenance qu'il développe chez nos étudiantes et étudiants, et les anciennes étudiantes et anciens étudiants. Ce sentiment d'appartenance est satisfaisant d'un point de vue personnel. Il permet de développer une fierté vis-à-vis des études de qualité que l'on a faites. Et il est important pour l'université, car il contribue à sa visibilité dans le monde extérieur. Chacune et chacun emportez avec vous une part de l'université Bordeaux-Montagnes, et c'est une part que l'on peut, que l'on doit porter haut, car elle incarne une certaine idée de l'enseignement public, de l'enseignement supérieur public, un enseignement appuyé sur la recherche, une certaine ouverture d'esprit, une adaptabilité au monde dans lequel on est plongé en sortant de notre campus. Comme je l'ai dit, certaines de nos formations animent déjà des réseaux d'anciens, et je remercie leurs responsables de mettre leur expérience au service de l'établissement pour créer une dynamique globale au sein de l'établissement. Ce changement d'échelle est important, car il existe une certaine transversalité entre nos formations, notamment dans les compétences que nos étudiantes et étudiants acquièrent dans des formations dont les contenus scientifiques peuvent être, eux, très différents. Et lors de l'apéritif que nous vous offrirons tout à l'heure, vous verrez sur les murs exposer justement un certain nombre de ces compétences que l'on acquiert de façon transversale dans plusieurs formations. Par ailleurs, cette appréhension globale et transversale devrait améliorer l'interconnaissance des formations, ainsi que l'image et la perception de l'université en tant que telle. Une université, après tout, n'est pas une juxtaposition d'écoles qui cohabitent sous une même administration. Une université est bien plus que la somme de toutes ces formations. La troisième ambition de cet événement, qui est amenée à être récurrent, c'est cette année la première fois que nous le faisons, mais c'est quelque chose que nous souhaitons répéter tous les ans. La troisième ambition de cet événement est de la plateforme mentionnée tout à l'heure, alumni.u-bordeaux-montagne.fr. J'ai le contrat de répéter cette plateforme trois fois dans la soirée. Et de développer, l'ambition est de développer et consolider nos partenariats avec le monde socioprofessionnel, économique, ainsi qu'avec les collectivités. Un monde extra-universitaire qui a également tout à gagner à mieux connaître la diversité de nos formations et des compétences qu'on y acquiert. Pour finir, je souhaite remercier les collègues qui ont mené ce projet à son terme. Étienne Damhomme, vice-président délégué à l'orientation, à l'insertion professionnelle et à la communication extérieure. Pascal Auquin, directeur de la DOSIP, direction de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle, ainsi que l'ensemble de son service, avec une mention particulière pour Mélissa Lacombe, qui n'est pas loin, qui a piloté le projet de la plateforme, notamment. Enfin, je veux vous remercier toutes et tous, les alumnis, d'être présents ce soir, de faire déjà ce que vous faites pour la professionnalisation de nos formations et l'insertion professionnelle de nos diplômés. Et je vous invite à devenir, si ce n'est déjà le cas, les ambassadrices et les ambassadeurs de l'Université Bordeaux-Montagne. Merci et bonne soirée. Chers collègues, chers anciens, anciens, plus anciens et plus récents, diplômés de l'Université Michel de Montagne, devenus Bordeaux-Montagne. Alors, certains l'ont connu comme Michel de Montagne et d'autres comme Bordeaux-Montagne. Je vous salue. Et je voudrais traduire un peu les orientations que le président vient de donner dans la stratégie que nous mettons en place, précisément pour mettre en oeuvre ces orientations politiques. Nous sommes conscients, effectivement, de l'intérêt de la constitution et de l'entretien d'un réseau des anciens et donc d'une base de partenaires pour améliorer la communication externe autour des compétences que notre université offre ou développe. C'est en effet un excellent moyen pour promouvoir nos diplômes, faire connaître la recherche menée par les unités et les unités mixtes de recherche pour développer la professionnalisation des étudiants, l'alternance, la formation continue, améliorer la professionnalisation des étudiants, améliorer l'insertion professionnelle de nos étudiants, la proximité avec le milieu professionnel. C'est aussi un excellent moyen pour développer des réseaux et cultures d'appartenance, pour susciter différentes formes de partenariats avec les formations et les équipes de recherche pour des appels à financement et soutien divers. Notre stratégie consiste tout d'abord à nous appuyer sur l'existant pour impulser une dynamique nouvelle et d'ensemble. Le président l'a dit, plusieurs formations développent depuis des années, depuis longtemps, des expériences de développement, donc de réseaux des anciens. Il s'agit de proposer ces modèles-là, ces exemples-là aux formations qui n'en ont pas, car il s'agit pour nous de travailler le sentiment d'appartenance et d'attachement aux formations dispensées par notre établissement pour obtenir la fierté d'appartenance à une communauté Bordeaux-Montagne. Nous travaillons donc évidemment avec toutes les composantes de notre établissement, du campus de Pessac, de l'IUT et de l'IJBA, et avec toutes les formations. Il s'agit ensuite de nous appuyer sur les savoir-faire de nos services. La direction de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle développe depuis des années, là aussi, des relations avec le monde socioprofessionnel dans son appui à la professionnalisation des formations et l'accompagnement des étudiants vers leur insertion dans le monde socioprofessionnel. La DOSIP et la direction de la communication, en lien étroit, ont investi les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Twitter, pour améliorer les relations universités-entreprises, développer des réseaux d'anciens et structurer ces réseaux en lien avec les équipes de formation, et ce, dans le respect des obligations RGPD. Notre stratégie consiste aussi à multiplier les contacts avec les diplômés en faisant de l'événement de ce soir un événement récurrent, le président l'a dit, probablement à l'automne, pour bénéficier de la participation des étudiants, car, vous le voyez bien, nous nous réunissons alors que les étudiants sont déjà partis, et leur donner la possibilité d'échanger avec les anciens. Alors, peut-être, c'est à creuser, mais on pourrait déjà se donner rendez-vous pour l'automne 2024, parce que l'automne 2023, c'est un peu trop proche de l'été. En organisant, donc, et multiplier les rencontres, en organisant des événements pour réunir des groupes spécifiques par secteur professionnel, par thématique, et nous pensons en particulier, le président l'a évoqué, en particulier à réunir de façon spécifique ceux parmi vous qui s'engageraient de façon active, on ne sait pas encore sous quelle forme et pour quelles actions, dans un groupe d'ambassadeurs de notre établissement. Donc, ces événements thématiques seront organisés, effectivement, plusieurs fois l'année pour permettre des interactions avec les anciens. Alors, vous pourrez venir à autant d'événements, vous pourrez choisir de venir à un événement qui vous intéresse en partie, à une thématique qui vous intéresse en particulier. Et bien entendu, en dehors de la rencontre annuelle qui aura lieu à l'automne pour tout le monde. Notre stratégie est enfin de réaliser un sourcing complet des anciens via les réseaux sociaux. Là aussi, le savoir-faire de nos services nous aidera. Dans tous les cas, nous nous appuierons pour toutes ces actions sur des ressources mises à disposition par l'établissement. En premier lieu, un pôle de relations anciens et entreprises mis en place à la DOSIP avec un personnel dédié. Ce pôle-là a pour rôle d'accompagner les équipes pédagogiques dans la constitution, l'animation et le maintien des réseaux d'anciens et partenaires de leur formation, de mettre des ressources à leur disposition, donc à la disposition des équipes pédagogiques, à la disposition des étudiants et des services, et de constituer à terme la porte d'entrée des partenariats institutionnels et le pôle de gestion des dons. Nous nous appuierons également sur un outil multifonctionnel. Le président en a parlé aussi, acquis par l'établissement avec le concours inestimable du directeur, on va dire de la direction du système d'information et du numérique. Je salue au passage le vice-président délégué à ces missions-là. et donc un outil mis au service de ce pôle, de ce pôle qui est placé à la DOSIP, ce pôle de relations partenariales et des formations, mais aussi au service des formations, des responsables de formation en particulier. C'est une plateforme de gestion et de développement des relations entreprise et de suivi des alumnis à l'échelle de l'établissement permettant à toutes les composantes de développer leurs propres relations et à l'université de rayonner également dans son ensemble. Mélissa Lacombe, dont il a été question déjà tout à l'heure, responsable de ce nouveau pôle et gestionnaire de cette plateforme, vous la présentera tout à l'heure. Mais permettez-moi de rappeler brièvement les objectifs stratégiques de cet outil. Il nous aidera à renforcer la relation université-entreprise en constituant une base d'organismes partenaires susceptibles de proposer à nos étudiants des offres de stages et d'emplois, des contrats en alternance, des thèses-chiffres, des cas pratiques, des projets pédagogiques. Il nous aidera à travailler sur l'image et le professionnalisme de l'université, de ses formations et de ses étudiants et faciliter le développement de la formation continue et de l'apprentissage. Il nous aidera enfin, enfin, c'est une figure théorique parce que les fonctionnalités sont multiples, vous le verrez. Donc, il s'agira aussi de renforcer l'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants et des diplômés. De façon opérationnelle, Mélissa vous le dira en vous montrant concrètement ce que c'est, cette plateforme permettra la diffusion des offres de stages et d'emplois de gérer une CV tech des étudiants en indiquant, en montrant à nos partenaires les profils particuliers et les profils attractifs donc pour leur permettre de profiler les stages, les offres de stages et d'emplois en en tenant compte. Gérer et animer les réseaux d'anciens évidemment à travers des groupes que les formations créeront mais que les anciens pourront créer entre eux aussi par affinité, par secteur d'activité, par appartenance à un même diplôme, etc. Faciliter l'organisation d'événements professionnels, faciliter la communication autour des événements en lien avec le monde professionnel, par exemple les forums métiers que nous organisons à la DOSIP plusieurs fois dans l'année. La valeur ajoutée évidemment est évidente pour notre établissement car cette plateforme nous permettra de renforcer les partenariats déjà développés par les collègues là où ils sont mais aussi de faciliter le lien de gestion de communication entre étudiants cherchant un stage et puis la gestion des stages précisément et le suivi des entreprises. Ce projet de plateforme rentre en synergie avec d'autres volets de l'action de la DOSIP mais aussi de la direction de la communication. Je vous crée simplement deux points. Cette plateforme devient une sorte d'interface obligatoire ou doit rentrer en tout cas en synergie avec la gestion des stages et ça tombe bien puisque le dispositif qu'on avait jusqu'à présent a montré ses limites donc la plateforme va pouvoir prendre le relais et donc voilà c'est une dimension de l'action de la DOSIP qui vient rencontrer un peu ici ce nouveau projet. Et puis l'interface avec le développement de la présence de l'université sur les réseaux sociaux je l'ai dit co-gérée par la direction de la communication et la DOSIP car effectivement cette plateforme nous permettra à terme d'homogénéiser et d'automatiser les pratiques sur les réseaux sociaux opérer un rayonnement sur ces réseaux sociaux et donc rendre complémentaires les actions qui se déroulent sur la plateforme Alunie et Gordomontagne et les réseaux sociaux comme Likédine etc. Je voudrais terminer avec des remerciements moi aussi avec des remerciements au président évidemment et à l'équipe présidentielle pour leur soutien au directeur et directrice des composantes et du département pour leur appui à Mélissa la chef de projet pour son investissement inestimable de longues nuits de longues nuits blanches de longues nuits blanches qui ont rendu possible à la fois donc la mise en route de cette plateforme mais aussi évidemment chevilles ouvrières donc de l'organisation matérielle de cet événement je salue j'en profite pour saluer Marion qui est à ses côtés et qui oeuvre depuis plusieurs mois également donc pour nous aider saluer Pascal le directeur de la direction donc de l'orientation stage et insertion professionnelle pour son engagement et un merci sincère à toute l'équipe de l'ACDOSIP qui est mobilisée cet après-midi mais mobilisée tous les jours évidemment pour ce service public ce service rendu à nos étudiants qui est de qualité merci à tous les collègues responsables de formation présents et absents pour leur adhésion à cette dynamique merci pour ce qu'ils font déjà et feront encore pour que la communauté Bordeaux-Montagne ou simplement Montagne que nous appelons de nos voeux devienne une réalité car l'objectif final est de constituer une communauté une communauté le nom est à venir Bordeaux-Montagne ou communauté Montagne par-delà les composantes les appartenances disciplinaires les âges et les domaines professionnels une communauté Montagne fière de ses valeurs pleinement insérée dans la société et le monde actuel et ouverte sur l'avenir les angliciens se disent de l'est bête nord et l'est merci à vous chers diplômés alors femmes et hommes anciens anciennes et plus récents retraités ou en activité ou encore étudiants puisque je vois quelques étudiants parmi nous fiers d'avoir eu une licence de Bordeaux-Montagne tout en continuant d'être fiers d'être dans un master donc ils viennent fêter leur diplôme de licence et c'est très bien merci donc à vous d'être venus nous voir ce soir merci pour vos contributions multidimensionnelles à la professionnalisation de nos étudiants à leur insertion dans le marché de l'emploi certaines et certains d'entre vous témoigneront ils sont à nos côtés de cela dans quelques instants je les en remercie par avance vous êtes là parce que vous croyez aux valeurs que diffuse notre établissement merci de nous aider à la diffuser davantage je prolonge ainsi où est-ce qu'il est l'appel du président il est parti de l'autre côté l'appel du président pour que vous deveniez encore plus car vous l'êtes déjà des ambassadeurs de notre établissement et de nos formations dans la société dans les entreprises les associations et les institutions dans lesquelles vous travaillez je salue de façon particulière les anciens qui travaillaient dans les collectivités territoriales car en regardant la liste des inscrits et en regardant les 14 000 fichiers que nous avons épulgés nous avons réalisé que les collectivités territoriales constituaient l'un des premiers pourvoyeurs d'emploi aux étudiants donc de notre établissement et je l'ai réalisé et elle me demande précisément si notre université effectivement ne devrait pas développer encore plus de partenariats avec les collectivités territoriales je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un et bien que tout le monde reçoive les remerciements pour sa contribution pour sa présence ici merci beaucoup je continue en effet et je prends la parole suite et je remercie le président Etienne pour ses discours très introductifs très riches et on va laisser maintenant la parole à certains anciens qui nous ont fait l'amitié d'accepter de témoigner un petit peu de leur vécu pour illustrer un petit peu tout ce qui vient d'être dit c'est à dire notre ambition pour notre université c'est à dire en effet faire émerger soit de nouveaux réseaux ou faire grandir les réseaux qui existent déjà les réseaux entre anciens et étudiants pour encore une fois améliorer cette relation entre la formation la recherche et le monde socio-professionnel alors je vais faire très très court je vais passer la parole assez rapidement aux anciens qui ont accepté gentiment en effet de se prêter à l'exercice pour cette première et dans un premier temps je vais laisser la parole à Fabien Leroy Fabien Leroy est un ancien du master communication publique et politique promotion 2011 et il est actuellement directeur de cabinet du maire de Pessac attention à ne pas donc Fabien vous allez nous parler un petit peu bien sûr très rapidement de votre parcours mais aussi de finalement ce qui fait le lien au niveau des collectivités territoriales entre justement une formation universitaire assez éclectique finalement et puis votre réalité professionnelle et partenariale et puis je crois aussi que vous voudriez nous parler un petit peu de cette question de l'orientation des jeunes étudiants qui au coeur de notre sujet pour le coup et qui vous touche également fortement merci bonsoir à toutes et à tous le président le vice-président 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 donc je reviens avec beaucoup de plaisir moi je suis un pur produit alors tout est marqué sur le tableau voilà je suis un pur produit de l'université Bordeaux-Montagnes puisque comme ça a été dit je l'ai diplômé ici en 2011 mais j'ai également fait la licence ici avec un certain nombre de camarades et je suis content d'ailleurs de retrouver ce soir quelques visages connus quelques visages connus je voudrais dire deux trois mots parce que au fond est-ce que là vous m'entendez est-ce que là vous m'entendez c'est comme je vais le tenir comme ça ça va aller pas de problème oui pardon vous dire deux trois mots je crois que alors par où commencer oui je voulais parler d'orientation je voulais parler d'orientation parce que souvent on a une tendance à ne pas dire beaucoup de bien de l'université moi je suis très fier d'être un étudiant et un pur produit de l'université Bordeaux-Montagnes et je pense qu'il faut le dire moi je suis attaché j'interviens régulièrement dans des lycées professionnels pas très loin d'ici pour le plus local à Pessac au lycée philadelph pour éclairer sur les questions d'orientation parce qu'on a beau parler à la fois des clubs d'anciens des réseaux d'anciens des cercles thématiques des réseaux professionnels le dernier en date qui est très performant Linkedin bien sûr mais réseauter ou éclairer et moi j'essaye en tout cas bien sûr réseauter c'est important mais ce soir c'est une soirée aussi de relations pour se revoir mais pourrait éclairer également sur les parcours qui sont les nôtres et je crois qu'on a tous été à un moment traversé par cette idée de dire est-ce que je fais les bons choix pourquoi je choisis cette formation est-ce que je ne devrais pas choisir une autre formation ou quelles sont les passerelles qui me permettraient d'ailleurs d'aller dans d'autres formations et de croiser les champs disciplinaires les expériences puis plus tard les expériences professionnelles pour avoir finalement le parcours le plus solide le plus enrichi et le plus éclectique donc moi je crois que la première la clé de voûte de la réussite notamment et moi je suis très reconnaissant vraiment de ce que j'ai appris ici c'est la question de l'orientation l'orientation vis-à-vis des jeunes vis-à-vis de celles et ceux qui se posent des questions qu'est-ce qui est proposé dans cette belle université qui est indépendante et moi je crois que c'est un choix très positif on en parlait tout à l'heure en aparté mais par rapport à l'université de Bordeaux qui sont des cousins ou des amis mais cette université elle propose une offre de qualité il faut le dire il ne faut pas hésiter à avoir peur d'être un peu ambitieux sur ce sujet-là et expliquer pourquoi on a fait ces choix d'orientation ces choix de parcours qui sont les miens une licence ici en information et communication je suis un pur produit d'une maison qui s'appelle Lysique dont Étienne connaît bien et puis après le mastodon je pense que la première chose c'est de dire effectivement qu'on peut être fier et d'éclairer sur les choix qui sont les nôtres et puis le deuxième volet pour tenter d'être court c'est la question bien sûr des relations avec les entreprises avec les anciens comme les nouveaux qui sont là ce soir et les collectivités locales et moi j'ai le plaisir grâce à Étienne Poir et à Didier Rigaud je sais qu'il n'est pas là ce soir mais je voudrais le saluer parce qu'il m'a fait confiance il m'a permis d'intervenir dans une toute nouvelle licence de troisième année la licence information territoriale pour créer des liens justement entre nos métiers dans les collectivités territoriales un certain nombre ce soir Didier Bojardin pour le conseil départemental de la Gironde mais les liens entre les collectivités territoriales où il y a un nombre de chargées de communication avec une évolution du métier incroyable en plus de dix ans le métier a beaucoup évolué le métier de community manager n'existait pas et aujourd'hui on en parle le matin Didier Soir donc moi je suis très attachable pour pouvoir faire des liens entre l'université les collectivités territoriales modestement à la place qui est la mienne au sein de la mairie de Bessa qui va pouvoir passer des commandes des commandes de projets des projets pédagogiques pour former pour donner envie l'université l'université n'est pas seulement qu'une grande maison avec un élément théorique c'est également une maison pratique qui ouvre sur différents univers professionnels les collectivités territoriales en sont une il y a les entreprises bien sûr il y a les associations qui permettent également de se former au métier de la communication la commande donc des projets l'accueil de stagiaires j'essaye de passer avec nombre de mes collègues ici j'en suis sûr mais beaucoup de temps pour rencontrer des stagiaires pour en prendre bien sûr mais parfois on ne peut pas parce qu'on est contraint aussi par les questions des effectifs prendre un stagiaire pour le plaisir d'en prendre je trouve que ce n'est pas très utile et pour nous et pour celui ou celle qui est en stage donc essayer de rencontrer des stagiaires de les éclairer sur leur parcours de répondre à leurs interrogations parfois leurs doutes également qui peuvent être traversés à la fin d'une licence avant de basculer en master et puis bien sûr la commande de projet l'accueil de stagiaires et après la question de la professionnalisation dans la clé de voûte que je parlais de l'orientation il y avait deux autres deux autres thématiques la question de la formation et après de l'insertion professionnelle je crois qu'en tout cas notre rôle aussi en tant qu'ancien alors je ne vais pas dire ancien diplômé pardon je préfère dire que je suis un ancien étudiant et un diplômé tout court de l'université Bordeaux-Montagnes je crois que notre rôle dans ce triptyque de l'orientation de la formation de l'insertion notre rôle et avec la place qui est la mienne dans les collectivités territoriales c'est sûrement d'être un ambassadeur de l'université Bordeaux-Montagnes voilà et je le dis on peut être fier d'être étudiant ici pour ceux qui sont sur les rangs de l'avoir été pour ceux qui sont derrière moi qui vont me succéder mais vraiment n'ayons pas peur et soyons fiers il faut le dire sur les réseaux sociaux il faut le dire aussi qu'on peut être fier d'être un ambassadeur de Bordeaux-Montagnes c'est ce que j'essaye de faire en tout cas à travers le lien entre les nouveaux et les anciens merci pour votre invitation merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour ce discours qui fait chaud au cœur en effet voilà je continue pour essayer d'avancer dans la thématique et donc l'idée c'est d'avoir des exemples un petit peu illustrants justement des réalités de liens entre anciens et étudiants je vais passer la parole à Myriam Baillot qui est la responsable du Master Communication et Génération et qui va échanger avec deux anciennes étudiantes diplômées je suis assez d'accord avec votre présentation des choses en effet cher Fabien donc Pauline Viol et Emeline André je te laisse la parole pour alors bonsoir à toutes et tous je suis aussi une ancienne diplômée ou une étudiante diplômée mais c'est pas en cette qualité-là que j'interviens donc je suis entourée de Pauline alors je crois qu'il y a de Pauline et d'Emeline et donc je suis juste là pour gérer les petites questions et passations de parole donc chacune leur tour elles vont vous expliquer ce qu'elles font aujourd'hui ce qu'elles ont fait donc après le Master et aussi comment elles ont gardé peut-être depuis tout temps ou plus récemment un lien avec la formation au-delà d'un annuaire des anciens puisque ça fait plus de 10 ans que nous avons un annuaire au sein du Master et qui est un lourd travail pour les responsables de formation donc merci beaucoup Mélissa de nous aider pour continuer à maintenir ce lien avec les anciens Pauline merci donc moi je rejoins un peu Fabien la passerelle est vite faite puisqu'on était en licence ensemble donc aujourd'hui je suis chef du service communication du CRUS de Bordeaux-Aquitaine j'ai fait le après la licence j'ai fait le Master Communication et Génération parcours jeunesse et pas très longtemps après je suis rentrée au CRUS et j'en suis pas j'en suis pas repartie donc voilà aujourd'hui mon lien essentiellement avec le Master que j'ai gardé depuis que je suis au CRUS c'est l'accueil de stagiaires en premier lieu maintenant d'apprentis c'est vraiment un lien que j'ai souhaité garder tout du long parce que c'était je me rappelle le stress de la recherche quand j'étais moi-même étudiante et de pouvoir aujourd'hui avoir l'opportunité de donner une place à ces étudiants j'ai trouvé ça vraiment très très important de pouvoir y participer donc il y a ça d'un côté et et puis de l'autre la qualité des étudiants qu'on reçoit là ces dernières années j'ai reçu des étudiants en apprentissage pour la troisième année l'année prochaine j'aurai encore une étudiante du Master en apprentissage pour avoir fait passer beaucoup d'entretiens avec des étudiants différents qui sortaient d'école je rejoins complètement Fabien on n'a pas à rougir de la formation qu'on a les étudiants qui sortent aujourd'hui sont des étudiants de grande qualité qui font leur preuve au quotidien et quand ils arrivent dans les rangs des entreprises du moins en termes d'apprentissage on n'a pas grand suivi à faire ou alors on n'a que du suivi à faire mais pas grand apprentissage donc c'est vraiment des formations qui sont qui sont très bien pour pour les futurs communicants donc voilà j'ai peut-être un peu dépassé ce que j'étais censée dire à ce moment là mais je vais ouais donc je fais tout d'un coup ok pour la pour ce qui nous nous réunit ce soir je trouve ça vraiment très très intéressant d'avoir ce réseau d'anciens pour deux raisons alors raison personnelle forcément retrouver des anciens pouvoir échanger c'est très intéressant en termes de carrière aussi ça peut donner des opportunités et en termes professionnels encore plus parce que connaître nos métiers savoir ce qu'on fait dans les établissements qu'on connaît de nom moi-même quand je suis rentrée au CRUS j'avais une vision très basique de ce qui était fait et j'ai découvert et je pense que c'est important d'avoir ces temps d'échange pour pouvoir parler de nos métiers pour pouvoir parler de nos entreprises pour pouvoir parler de ce qu'on fait vraiment au quotidien et de susciter l'intérêt des étudiants et en connaissant aussi en ayant gardé le contact avec les anciens les étudiants qu'on accueille en apprentissage on peut aussi leur permettre d'avoir une passerelle vers d'autres d'autres emplois vers d'autres contacts donc je trouve ça vraiment très important de pouvoir renouer ce lien parce que mine de rien même si on est diplômé depuis 2011 et qu'on n'est peut-être pas les plus anciens ici mais le temps passe et on se croise très rarement donc merci d'avoir organisé ça et puis de nous avoir conviés merci Pauline donc Emeline en master également bonsoir à tous merci pour l'invitation je suis ravie d'être avec vous ce soir donc moi j'ai été diplômée du master en 2007 ensuite j'ai intégré des postes de responsable pédagogique dans des écoles de commerce à Bordeaux donc j'ai pu faire la différence entre le monde universitaire et le monde des écoles de commerce ensuite j'ai intégré une entreprise qui s'appelle l'Inesty une entreprise qui a été créée par Aurélie Tevenet en 2016 Aurélie Tevenet qui d'ailleurs est intervenante au sein du master communication génération depuis quelques années déjà l'Inesty c'est quoi ? c'est une entreprise spécialiste dans le domaine de la communication pour le secteur médico-social donc nous on développe des solutions de communication numérique pour renforcer la communication dans les EHPAD principalement mais aussi dans tous les établissements du secteur médico-social comme des MAS des maisons d'accueil spécialisées des IME des instituts médico-éducatifs cette année donc j'ai pas gardé forcément de lien moi avec le master toutes ces années enfin de loin mais j'ai pas vraiment été très actives à part quelques soirées alumni mais cette année au sein de l'Inesty donc depuis septembre 2022 on accueille une alternante une étudiante en master 2 donc qui est en alternance avec nous et c'est vrai que c'est sympa c'est enrichissant d'accueillir des personnes qui font la même formation que nous pour nous ça nous permet de garder un oeil sur le programme de voir comment la formation évolue et puis pour elle c'est bien parce que nous peut-être qu'on a du recul par rapport à notre expérience sur la formation et puis on peut l'accompagner dans sa montée en compétences donc c'est vrai que c'est très enrichissant et je trouve que le lancement de cette plateforme c'est une très très bonne idée puisque pour moi développer son réseau c'est vraiment c'est se créer des opportunités en fait c'est créer de la valeur puisqu'on a toujours on est toujours à la recherche de compétences nous encore aujourd'hui on cherche des compétences et on ne sait pas trop à part LinkedIn où aller chercher et je sais que le réseau de diplômés du master comme j'ai né je sais que maintenant ça sera ma priorité pour aller chercher des compétences pour pour l'inestier et d'autres d'autres postes que je pourrais avoir merci 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 beaucoup on continue pour essayer d'avancer sur en fonction de la chaleur qui fait je pense que beaucoup attendent d'aller un effet également se sustenter mais on continue tout de même pour les diplômés qui ont accepté de venir témoigner et donc je vous présente maintenant Nicolas Chabrier qui va intervenir sur un autre sujet très intéressant également alors encore un communicant mais on a une autre ancienne qui n'est pas communicante juste après donc Nicolas vous êtes directeur des publics et de la communication de la scène nationale carré colonne à Saint-Médard-Angeal ancien du master communication des organisations parcours stratégie et produits de communication promotion 2008 donc en effet un tout petit peu plus ancien que les voisines et voisins vous avez été président de la PACO et actuellement vous êtes président de la fédération des réseaux communication Nouvelle-Aquitaine mais vous êtes là surtout pour nous parler d'un réseau d'anciens déjà existants qui fonctionne bien depuis de nombreuses années pour nous décrire un petit peu ce réseau donc le réseau s'appelle Post-ISIC et en effet vous en êtes le trésorier donc dites-nous-en un peu plus donc les comptes sont à l'équilibre c'est une bonne on est rassuré on est rassuré bonsoir à tous donc je suis le trésorier je remplace la présidente Nathalie Blochmar qui n'a pas pu être là ce soir Post-ISIC c'est la suite logique de l'ISIC et quand je dis la suite logique de l'ISIC avant l'ISIC c'était pas beaucoup de masters et aujourd'hui c'est beaucoup de parcours beaucoup de masters 7 ou 8 environ et donc Post-ISIC ça existe depuis 89 donc j'étais loin de fréquenter Bordeaux-Montagne après ça a monté monté parce que dès qu'on crée une nouvelle association c'est super tout le monde veut en être tout le monde veut s'engager donc c'est super et vers 2014 on a commencé à s'affaiblir et en 2016 on a voulu le relancer donc là on a on a commencé encore la descente donc s'il y en a qui veulent nous retrouver parce que c'est une histoire de sens on a le sens de l'humour le sens de la fête parce qu'on est dans Bordeaux et on est ailleurs dans toutes les grandes villes on n'est plus à Pessac mais pourtant on est là pour être ambassadeur d'un esprit école d'une culture universitaire et de quelque chose qu'on n'a pas oublié avec des petites des petites manifestations mais pas des grosses forums parce qu'on est fatigué de faire du réseau pour faire du réseau donc on fait des dîners de com on se retrouve à 4 ou 5 et on échange vraiment on fait des mythisiques avec les étudiants actuels parce qu'on veut voir ce qui se passe et en fait on veut faire la fête mais on veut aussi rester content qu'il se passe des choses et des choses sérieuses à l'université on veut aussi les valoriser donc comme ça ça nous permet de rester en contact avec les étudiants ça nous permet de les rencontrer de les rassurer vous l'avez dit sur leur recherche de stage et leur insertion professionnelle et puis aussi de croiser des signaux faibles qui après seront plus forts que nous et du coup ça nous permet de rester jeunes parce que oui je suis un ancien moi je suis un ancien et bientôt je ne suis plus donc grâce à Postizic j'ai la vie éternelle donc c'est super ceci dit si quelqu'un veut être trésorier l'année prochaine je lui laisse avec plaisir voilà et donc en tant qu'ancien oui il faut être ambassadeur il faut garder les yeux ouverts il faut décrocher son téléphone et dire oui on peut bien vous rencontrer pour se rencontrer parce qu'au début on s'en fout de le rencontrer puis après on a plein de projets et en fait on se dit mais c'est à lui qu'il faut le confier et ça c'est quand même super et puis moi dans mon équipe j'ai de l'ISIC aussi en perfusion j'ai de la communication et génération j'ai de la communication des organisations bref j'ai tous les tous les parcours et on n'est pas sectaire et enfin je voulais terminer par cette plateforme c'est super parce que comme disait Myriam on passe son temps à faire des annuaires depuis longtemps on n'en peut plus et là vous allez le faire la nuire pour nous grâce à la magie du numérique et ça c'est pas mal et puis à Post-ISIC on essaye de faire le grand tableau de ceux qui ont payé leurs adhésions donc ça non plus on n'en peut plus donc là Michel Montaigne va venir nous sauver et ça on aime merci beaucoup merci donc on est rassuré les comptes de Post-ISIC sont entre de bonnes mains très bien merci beaucoup je passe la parole à une non-communicante je sais pas j'ose le dire quoi que quoi que 50-50 50-50 exactement Anastasia Nepomniacha donc qui est une ancienne donc étudiante du master Langues, Affaires et Interculturalité chez nous donc je suis particulièrement fier parce que je vais intervenir un petit peu dans ce master depuis des années et donc vous êtes donc vous travaillez à l'heure actuelle donc en tant que responsable marketing au château du Croc à l'Oupiac de Vignoble Michel Boyer et en fait vous venez nous parler un petit peu d'une trajectoire finalement qui a été la vôtre et qui est assez intéressante enfin qui peut illustrer moi je trouve de manière assez intéressante la question que l'on pose aujourd'hui du réseau et comment le réseau peut permettre justement de bien s'insérer parce qu'en fait vous allez nous décrire ça de plus précisément mais votre embauche finalement s'est faite suite à un projet tutoré qui a été mené par deux enseignantes du master que je veux citer ici une qui devait être parmi nous malheureusement elle est surnante là elle n'a pas pu arriver donc c'est Patricia Cibela enseignante en marketing et puis Angélique Sacriste qui là aussi est intervenue sur ce projet tutoré donc du master donc à l'AI qui est piloté par Carmela Malton notre cher collègue et donc il s'agissait d'une commande passée finalement par le château auprès des étudiants et étudiantes du master autour de la question de repenser la communication digitale du château et de créer des offres notoristiques voilà et je crois que parmi les travaux que vous avez menés certains ont été adoptés par le propriétaire de château ce qui n'était pas prévu finalement à la base mais qui est une belle réussite donc je vous laisse nous en dire un peu plus effectivement bonjour à toutes et à tous donc je vais partager mon histoire au centre de l'université Bouton-Montagne plutôt donc l'histoire a commencé il y a 5 ans avec l'acceptation au leçon 2 au centre de l'université Bouton-Montagne et c'est par ici que ça a commencé mon histoire de déménagement de changement de pays et de recommencer toute ma vie de zéro et donc là ça y est il y a 5 ans qui ont été passés et aujourd'hui je suis là devant tout le monde si je peux croire que je vais être là ben non et donc effectivement je suis très ravie d'être aujourd'hui ici je suis très ravie de faire partie des étudiants de l'université Bouton-Montagne et d'avoir l'occasion de faire partie de cette belle aventure et de cette famille je peux dire ça c'est vraiment la famille je me souviens très bien de mes cours au licence je me souviens très bien de mes cours au master effectivement donc j'ai travaillé sur le projet tutoré avec les professeurs madame Sibela et madame Secrist sous le château du Cross donc nous avons développé la partie commerciale sur les zones internationales pour l'export du château du Cross et également le projet de développement digital et marketing au sein du château du Cross donc nous avons commencé notre travail sur le projet tutoré en master 1 en 2020 et donc il n'y avait pas de prévue de l'embauche par la suite ni de stage nous avons fait notre travail et au final j'ai reçu l'opportunité de passer mon stage au sein du château du Cross et par la suite j'étais embauchée donc je pense que c'était uniquement grâce à l'université grâce aux enseignants qui sont toujours motivés qui s'engagent à 100% lors de nos cours qui partagent ces valeurs avec nous on le voit on le sent et on souhaite justement de travailler de faire notre travail à maximum afin de répondre à cette exigence et de présenter notre université à bon niveau devant les structures différentes donc pour moi c'était une expérience très intéressante nous avons travaillé sur le projet pendant un an et demi donc pendant un an et demi j'ai appris beaucoup de choses beaucoup de choses ont été faites lors de mon stage et ce que c'est assez intéressant c'est que le château a continué à travailler avec sur un autre projet avec un master 1 donc les étudiants qui ont été avant moi bon bref et donc nous avons implanté pas mal des idées les étudiants ont présenté pas mal des idées pour la direction du château pour la famille Boyer également et donc il y avait beaucoup des projets qui ont été adoptés par exemple l'escape game dans le vignoble et également le projet avec les plantes dans le vignoble donc je pense que c'est une occasion et c'est une opportunité de faire ce type de projet tutoré c'est excellent et qui offre vraiment la portale dans notre insertion professionnelle dans l'avenir voilà merci 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 beaucoup Anastasia et je passe la parole enfin à Jean-Luc Morin qui est consultant en stratégie de communication et cofondateur de l'agence de communication publique au Temporat un ancien du master stratégie de communication et là vous allez nous parler c'est un autre volet une autre réalité de mise en relation entre anciens c'est comment finalement un regroupement d'anciens créent quelque chose voilà une structure et comment finalement ce réseau s'agrandit et comment se nouent ensuite des liens de nouveau entre la structure l'université etc bonsoir bonsoir à tous à toutes donc effectivement je vais représenter au Temporat aujourd'hui alors effectivement au Temporat c'est l'idée de 4 anciens étudiants de cette université étudiante en l'occurrence qui ont créé cette agence de communication publique il y a 30 ans moi je suis arrivé qu'il y a seulement 22 ans donc mais ça fait quand même un petit peu de temps donc certains sont partis enfin voilà mais ce collectif il vit toujours puisque beaucoup des salariés d'O Temporat sont des salariés associés puisque nous sommes une société coopérative ce qui matchait bien avec les valeurs déjà de l'université Bordeaux-Montagne où à l'époque je ne sais pas comment s'appeler mais bon peu importe 3 ouais effectivement en fait nous on est déjà une communauté et dans les 16 salariés je crois qu'il y en a 8 qui viennent de l'université on prend beaucoup de stagiaires pas que des stagiaires en communication parce qu'effectivement on n'a fait parler que de ça donc histoire lettres philo géographie on a pris de tout autour de ces depuis ces 30 ans parce qu'effectivement bon c'est pas peut-être que s'il y a autant de représentants de la communication c'est que effectivement ils se sont un peu organisés un peu plus tôt que les autres pour faire du réseau c'est juste ça l'histoire des associations et j'y reviendrai peut-être à la fin parce que c'est une des clés pour faire réseau parce que j'interviens aussi pas mal dans des écoles privées on voit bien en fait comment s'en soutenuent ces réseaux pour créer des réseaux voilà en l'occurrence il y a une communauté qui est naturelle au sein de l'université on a vraiment des valeurs communes tout le monde l'a dit je ne vais pas trop le répéter vous l'avez tous très très bien illustré mais elles sont réelles et donc c'est pour ça que le sentiment d'appartenance en fait il est déjà un peu là simplement il n'est souvent pas un petit problème avec le fait de se mettre en avant de mettre de l'ego nous les communicants on y arrive à peu près on tient le micro avec beaucoup de talent mais en fait moi ce que je voulais dire puisque presque tout a été dit pour faire réseau moi si je veux si je veux faire un peu de prospective j'ai envie de dire que tous les étudiants de l'université Bordeaux-Montagnes ils vont trouver plein de jobs et des super jobs il ne faut pas être trop inquiet là-dessus parce que d'abord la société nous montre que finalement on ne va pas aller vers des recettes ce qu'on va apprendre peut-être dans des écoles on va apprendre plutôt ce qu'on veut c'est des têtes bien faites qui cherchent du sens qui savent chercher qui savent apprendre qui savent être autonome et ça on va le chercher à l'université parce qu'à l'université déjà ici il faut trouver sa salle c'est compliqué savoir dans quel algéco on est où est-ce qu'on va être on est déjà dans une forme d'adversité je m'en moque mais je m'en moque je suis intervenant depuis 25 ans j'en rigole j'en rigole avec eux pour leur dire que c'est pas là l'essentiel quand là où ils me demandent des recettes je leur dis mais c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est la valeur des intervenants des professeurs que vous avez de la mixité sociale de vos étudiants des étudiants qui sont là avec vous c'est ça qui va faire la richesse et c'est la découverte aussi des livres des auteurs des penseurs que vous allez voir découvrir apprendre mettre à distance pour ensuite créer un peu de liberté d'espace et avoir de la créativité vous-même et c'est ça à mon avis tout l'intérêt de l'université Michel de Montaigne et tout l'esprit peut-être même Michel de Montaigne c'est pour ça que là je ne suis pas du tout inquiet dans mon activité professionnelle je côtoie beaucoup de DRH et je vois bien finalement ce qu'ils recherchent en ce moment c'est tout ce qu'il y a à l'université donc je ne suis pas du tout inquiet pour ça même si c'est très intéressant d'avoir quand même un réseau d'alumni parce que c'est nécessaire c'est nécessaire pour aussi la notion de cohésion de valeur et aussi de fierté qu'il va falloir un peu travailler parce que c'est un petit peu un petit sujet avec nous-mêmes voilà on apprend à être humble face aux livres et aux auteurs et c'est tout à fait tout à fait respectable mais il faut aussi savoir se libérer de tout ça il faut savoir créer son propre avenir donc là il y a plein de gens qui ont créé des entreprises des parcours très très intéressants c'est ça qu'il faut faire donc par rapport à la notion de réseau je suis tout à fait pour ce réseau nous on a créé une petite communauté mais qui est aussi un petit peu élargie parce qu'avec Nicolas on se côtoie depuis très longtemps Postizy qu'on connait on crée tout un tas de stagiaires qui sont de la com ou pas de la com qui sont quelque part une communauté parce qu'on a des choses en commun et on en a là au-delà mais j'ai envie de dire au-delà de celle qui est créée par l'institution il faut aussi moi ça m'est venu tout à l'heure quand j'entendais Étienne qui parlait de ça c'est développer la vie associative parce que dès c'est aussi quand ça se joue au sein quand on est étudiant que se créent aussi les belles amitiés les beaux liens les relations communes et c'est là où ça va se nouer on a envie moi mes amis de maintenant là ils font plein d'autres choses ils sont ailleurs en France pour autant je les ai trouvés ici et c'est la réalité de tous ceux qui sont là sûrement donc c'est ça aussi qu'il faut cultiver et puis se dire bah en fait oui c'est ça aussi le réseau on le sait ce sont des micro réseaux il faut le développer moi j'ai fait des choses incroyables dans les couloirs j'ai fait des films j'ai fait des choses assez improbables donc il faut louer aussi cette liberté que laisse l'université oui alors des fois on dit oui elle a passé de moyens elle a passé elle fait ce qu'elle peut ce qu'elle a elle fait avec autonomie on l'a dit elle fait avec un sens de l'ouverture avec beaucoup de valeurs humanistes il faut quand même c'est ça l'essentiel dans le monde que l'on a en face de nous donc moi je suis un ode à la vie associative des étudiants donc s'il vous plaît il faut aussi financer à fond les initiatives étudiantes les projets étudiants les projets certes qui sont tutorés qui sont encadrés mais aller au delà bien sûr il faut les laisser vivre et j'aime encore quand je passe de temps en temps voir la peña des hispanophones j'aime voir c'est pour moi j'y suis jamais allé mais ça me fait vibrer quand je passe à côté j'aime voir les affichages encore un peu sauvages ça me fait du bien bien sûr même si de temps en temps j'aime bien voir un couloir propre mais aussi j'aime bien avoir un espace d'affichage et pas tout numérique aussi s'il vous plaît parce que je sais pas où est ma salle et je sais pas où sont mes identifiants pour la retrouver mais bref j'aime tout ça et donc il faut garder cet ADN là pour faire de la communauté donc je suis pour les initiatives et la liberté et toutes les belles valeurs que porte ce monsieur je croyais que c'était ma photo à un moment j'avais pas amené ma fraise mais voilà bon j'en termine avec ça merci merci beaucoup merci beaucoup un grand merci plein de belles choses ont été dites on a pas fait le tour du sujet parce qu'il est immense mais on a abordé quand même beaucoup beaucoup de ces de ces portes de ces fenêtres à ouvrir voilà pour en effet permettre à nos à nos étudiants d'avancer je vous remercie encore vraiment très chaleureusement pour votre venue et tout ce que vous avez dit je vais maintenant passer la parole assez rapidement à Mélissa voilà donc Mélissa Lacombe qu'on peut applaudir parce que c'est elle qui a monté tout le projet de plateforme c'est elle qui a monté aussi tout l'événement donc vraiment voilà je suis très très fier de travailler avec toi je remercie bien sûr toute l'équipe de la DOSI et également Marion Marion voilà qui travaille de proximité avec Mélissa donc Mélissa va vous présenter très rapidement parce que là vraiment il ne faut pas que ce soit non plus trop long les principales fonctionnalités de cette fameuse plateforme et voilà je te laisse alors je vais faire une courte mais très très courte présentation pour vous laisser aller vous substanter auprès du buffet donc elle a été mise en place voici donc la plateforme Université Bordeaux-Montagne le réseau alumini de l'Université Bordeaux-Montagne ex-Bordeaux 3 pour les plus anciens Michel de Montagne donc nous avons des annuaires en fait d'entreprises également et de personnes que vous retrouverez on a un système puisque en plus d'un réseau alumini on a décidé de mettre en place un job board donc un career center pour nos étudiants nos diplômés également aussi avec des contrats donc qui sont portés par des entreprises que ce soit du CDD de l'alternance du stage du CDI des bourses chiffres comme l'a répété donc comme l'a dit Étienne Damomme nous aurons également un système d'événements donc le côté événementiel là où vous pour la plupart d'entre vous vous êtes inscrit vous aurez la possibilité de me demander de créer un événement si vous le souhaitez puisque je serai l'administratrice générale de cette plateforme également un système de groupe donc c'est là où on a essayé de reprendre un petit peu tout ce sentiment d'appartenance et garder le contact avec nos anciens et leur faire prendre contact avec les étudiants actuels et les enseignants bien entendu donc vous voyez il y a déjà des créations de groupes donc aménagement et urbanisme avec le IAUTU le master à geste c'est en gros quand on rentre dans le groupe c'est une petite plateforme dans la plateforme vous avez une autonomie la possibilité de créer des groupes sur divers intitulés en mode soit groupe public soit un groupe par validation donc demande à rejoindre le groupe ou également un groupe caché si vous le souhaitez où vous pourrez envoyer l'URL directement de ce groupe là et la communiquer donc aux personnes que vous souhaitez intégrer dans ce groupe on a en plus un système de ressources ce sont des ressources qui sont liées à toutes les notions d'orientation d'insertion professionnelle au sein de l'université donc alors bon les premiers ont été écrits par moi moi-même mais au fur et à mesure on va essayer d'engendrer nombre d'articles ou d'informations je préfère dire cela pour développer vraiment tout ce côté ressources au sein de l'université une page vers l'alternance également puisque nous avons donc créé vraiment un lien avec l'alternance donc c'est simplement une image URL qui vous renverra vers toutes les informations de notre site internet donc de l'université Bordeaux-Montaine sur le CFA la page du CFA également donc toute l'offre de formation qui sera disponible donc une image pareille URL qui vous renverra vers notre offre de formation donc à l'université Bordeaux-Montaine et une dernière un dernier intitulé donc qui se nomme Portrait puisque je reviendrai vers vous à terme bien entendu pour mettre en place des portraits d'alumni des portraits d'anciens on aura environ deux portraits par mois qui seront sélectionnés on est en train de charter vraiment au niveau de l'université vraiment toutes ces vidéos là on a déjà des capsules qui sont en préparation donc la publication commencera à partir du mois de septembre et vous pourrez retrouver donc des portraits d'anciens bien entendu j'ai créé une vidéo avec un peu plus d'explications et un peu plus de précisions qui sera projetée dans la salle d'exposition Alban de nuit où aura lieu le buffet et je me tiens à votre disposition pour tout complément d'informations bien entendu et je vous remercie beaucoup d'être là et de supporter un tel projet bien il est temps de conclure et d'aller se sustenter bien évidemment puisqu'il fait chaud juste avant donc je voulais vraiment remercier encore une fois très chaleureusement les intervenants qui ont accepté gentiment de nous faire part de leur expérience merci pour votre venue également juste vous dire donc nous nous encourageons bien évidemment très chaleureusement à vous inscrire sur la plateforme et à faire inscrire bien évidemment tous les anciens que vous connaissez dans votre réseau amis ou autres si vous voulez on aura la possibilité et l'opportunité de créer pour ceux qui le souhaitent des petites capsules vidéo pour recueillir un peu votre sentiment là à chaud pendant cette soirée donc il y aura un espace dédié là derrière dans la salle d'exposition vous pourrez également si vous le souhaitez parce qu'on a beaucoup parlé de Michel Demontagne vous prendre en photo avec son effigie ça peut être marrant de faire ça donc elle est présente là aussi dans le hall d'exposition et puis nos collègues du service communication souhaitent faire un petit reportage photo pour illustrer un peu la soirée pour celles et ceux d'entre vous parce qu'on ne va pas faire signer 200 ou 150 droits à l'image donc pour celles et ceux qui ne souhaitent pas être figurés sur d'éventuelles photos je vous remercie de bien vouloir nous le signaler et on fera en sorte en effet que vous ne soyez pas présent Étienne peut-être le dernier mot je voulais saluer Elisabeth Mann que j'ai aperçu qui était avant moi qui avait qui aurait souhaité effectivement l'aboutissement donc de ce projet qui a commencé la réflexion a commencé avant mon arrivée et je vais citer même Alain Scadafal qui Alain Scadafal oui qui est oui il est là il est là Alain Scadafal donc je voulais les remercier aussi d'être venu ce soir merci beaucoup Applaudissements 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 donc Merci.